et les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et je suis trop content parce que vous voyez cette boîte alors il tient juste mais parce que ça va être plus facile pour filmer et ben c'est la nouvelle boîte la nouvelle édition de cartes magique de gathering l'édition strix haven l'académie des mages donc c'est une édition qui vient juste de sortir le 23 avril 2021 et qui comprend 275 cartes différentes alors j'ai pu me procurer une boîte de 30 booster d'extension en version française et donc je vais l'ouvrir avec vous on va découvrir ce qu'il ya à l'intérieur ça va être la surprise il y aura sûrement peut-être on va espérer avoir quelques cartes extra parce qu'il ya quand même des très belles cartes et puis les cartes des cartes the list on va on va voir ça va être la surprise donc on va ouvrir les 30 booster d'extension et hop alors n'hésitez pas j'ai déjà mis en ligne hier une vidéo sur l'ouverture des 12 booster collector de cette même édition donc il ya déjà des cartes super super intéressante et là je vais bien content de pouvoir découvrir alors ça on va essayer de ne pas trop abîmer la boîte du carton un peu de partout bon et hop je prends des des boosters donc l'étude booster une deux fils et la troisième point de booster et on va mettre la boîte sur le côté ce que je pense qu'une fois ouvert les boosters je vais les ranger dedans donc les amis voilà voilà les trois piles de booster d'extension c'est petit booster je crois qu'il ya une carte foil 4 premium pardon à chaque fois il c'est dans les cartes pokémon c'est le même principe ce sont des cartes qui sont qui brille tout simplement là on a 30 booster les amis on y met la faire dépasser et eh ben c'est parti allez on commence par l'ouverture du premier tour chaque fois c'est toujours surprise de découvrir les cartes qui sont à l'intérieur il n'est pas bien est-ce que c'est que ça déjà ça commence bien il ya des cartes et il ya des cartes art full art des cartes super alors là super bon bah ça commence bien donc il ya on commence avec ces nouvelles cartes avec des images sur la totalité commandement donc c'est les séries d'illustration ils font bien ça à chaque chaque édition en ce moment c'est plutôt c'est plutôt une mode dans les dernières éditions d'avoir eu ces fameuses grandes cartes cartes sur leur faim de son ses dessins sur la totalité de la carte donc s'appelle les les arts série en fait tout simplement allez et puis là on a alors en premier on avait commune je sais pas comment je vais les ranger pour pouvoir mettre un maximum je peut-être laisser les boosters sur les côtés et comme ça on va pouvoir mettre les cartes au maximum alors montagne c'est les communes à vocation d'encre la entrée dans l'histoire par ceux des reliques historienne illustre mur d'éterrer on peut comme une professeur de duel dompteur de carock lanceuse d'encre titulaire une rare la biblioplex un terrain à vos sujets bien c'est plutôt intéressant pour le début les terrains sont toujours intéressants à récupérer pour les collections donc c'est toujours sympa oh eh ben il ya des archives mystique finalement ah mais je savais pas je pensais pas qu'il y avait dedans alors ils ont les cartes extra assez peut-être pour ça que je me disais pourquoi il ya des cartes qui sont cotés un peu moins un peu moins coté dans les archives mystique c'est parce qu'en fait on peut les trouver aussi dans les booster normaux donc écoutez les amis c'est tant mieux c'est toujours ça en bonus allez on a où mais on a deux j'ai aussi une première archive mystique frisson de probabilité mais c'est cool alors pour la collection c'est plutôt pas mal et j'ai encre là un jeton qui est bon simple face la up ok premier booster avec une première aussi c'est c'est plutôt intéressant ça commence bien les amis déjà les cartes très belle alors au salal et les belles ouïe super belles cartes allez ensuite pleine c'est comme il ya des terrains classiques on va voir si je peux me les tous me fait procurer mais l'introduction à lignée nation allez up effigie inyessante sauveteurs de piliers car général de l'air sanglante alors la certaine qu'on va pouvoir reconnaître parce que je les ai eu en version premium hier quand j'ai ouvert la boîte de 12 booster collector sentinelle sans âge pause étudiante déclaration finale théoriciens du complot c'est une rare rouge donc ça je suis pas si je la mets dans les catégories des rares enfin pour l'instant où je vais la mettre dans la catégorie des rares et puis c'est peut-être je sais pas je vais être décalé je sais pas allez oh il y en a deux dans le booster ah bah oui c'est vrai croissance exponentielle c'est vrai qu'il peut y en avoir deux par booster ok tant mieux pour la collection pour compléter un maximum et ou une nouvelle il y en a tous les booster ou quoi c'est ce qui justifierait alors le prix qui n'est pas forcément super élevé donc ça veut dire que les extras elle risque d'être à voir des 6e soit il ya beaucoup moins d'extra pourtant il ya plus de cartes différentes puisqu'il ya 63 archi mystique alors des extra il y en a 100 des cartes différentes donc ça veut dire que les extra risques de coûter plus cher d'être beaucoup plus coté donc la piège 100 fois c'est une nouvelle archi mystique une de plus ok troisième de booster et j'ai voie d'accompagnement ok en premium et ensuite fractal ok c'est très intéressant alors je suis même pas sûr que des cartes de liste dans cette position d'amis collectionneurs ça va être compliqué de procurer si on relance à toutes les éditions qui devant rajouter vers que je sais plus combien c'était la moyenne c'était sur 30 booster c'était environ cinq ou six cartes de liste il me semble voir cette belle carte full art art série pardon à une pleine carrément une pleine très bien au directement une rare vous qui faisait que ça affronter le passé directement pour commencer c'est bizarre ça c'est à l'envers la première mon premier ils ont tout inversé bon on va c'est pas grave archiviste mécanique c'est à la fabrication du booster on se veut lire sous les livres élimination gestion assistant du bilio plex s'occuper des nuisibles dévore malheur d'aimogote envoûteuse de tourbejon ok c'est cool elle coule celle-là harmonisation et oui encore une une archive mystique il y en a beaucoup en fait et oui et oui c'est ça va être peut-être plus facile de compléter les archives mystique que la famille en elle-même j'ai l'impression parce qu'il y en a que 63 des cartes là j'ai pour être arrogant une nouvelle donc il y avait une autre carte ma chasse une carte premium et en crelant ok les amis je pense que les archives mystique je peux t'arriver à toutes les cas si mon plus ou deux je sais qu'il ya deux ou trois cas sur la tête pour les trouver aussi pour un seul pouvoir s'acheter à l'unité mais alors hop c'est parti la belle image art series allez hop forêt ensuite fumée nécrotique c'est une peu commune qui se met dès le début c'est ok je vois si je peux aussi me procurer un bundle parce que dans le bundle il ya aussi tous les terrains en version premium donc ça c'est intéressant c'est super intéressant à voir des chiqueteurs de grimoire découverte fascinante je suis pas sûr dans les boosters avec un terrain j'arriverai à voir tous les terrains différents sachant qu'il y en a souvent une vingtaine de différents exclusions alors en 30 booster ça va être compliqué menteur en travaux rock spasmoy débat universitaire commandement de prismarie c'est la rare ouais ok après et frites peintre de flammes bon on continue rouge et là j'ai choc un choc je l'ai déjà eu hier ça j'en suis persuadé et ensuite qui vaut de bibliothèque qui est une peu commune premium et le jeton parasite des jetons il y en a neuf différents cela ça devrait pas proposer problème de tous les avoir alors une nouvelle image qui se regarde comme ça est vraiment très belle et on a un terrain c'est il ensuite invocation élémentaire dracon ronce aiguille en prime ancien téméraire embrouilleur burog soustraction ésotérique élevé au carré serpent en trou de verre sage de symétrie ou est mythique à la première aux frites aux fruits pardon spectre forge c'est une multicolore et ben voilà la première mythique de l'édition les cartes sont pas forcément super super intéressante mais bon on va rajouter ici je la mette là voilà éliminé en archives mystiques et campus de fort sapiens c'est une un terrain premium la séparation c'est une carte classique pour l'instant par contre pas de cartes extra donc j'ai ouvert cinq booster et sur cinq booster pas de cartes de liste et pas de cartes extra qu'ils ont arrêté les cartes de liste ça on verra à la fin de la boîte bien demain parce que ils ont commencé quelque chose sans continuer surtout que pour nous collectionneurs il y en a tellement plus à chaque fois chaque édition procurer les 304 il s'arrête comme ça et la qualité ça devient quand même ça fait trop ça fait quand même faire entre les familles tout ce qui sort on peut exagérer quand même donc là on a une nouvelle image hop je la montre version entière et en donc j'ai montagne ou l'introduction de l'âtre à la prophétie esprit aéroque gardien de pièces car pèlerine des âges effigies innocentes sauveteurs depuis les scarpe général de l'air sanglante humilié sapiens match de laurie ok c'est par contre faire compléter les mythiques je pense parce que mythique après ou commandement primordial je dis je parle de mythique mais je complais je parlais de compléter les mythiques de l'édition normale pas des archives mystique ok bon ben bon après celle là elle est pas terrible terrible mais bon je me la mettre de côté les approches du dragon ou et ben voilà eh ben on voulait jouer une carte de liste les amis j'ai une mythique the liste alors là ça devient intéressant je vais essayer de d'écarter les petites cartes comme ça ça ou celle là je vais les mettre comme ça on va mieux les voir hop et on va mettre là et là j'ai une mythique the liste alors de mythique dans la même boîte commandement primordial et temporelle manipulation là par contre comme vous voyez bon je sais peut-être des boosters en français mais c'est une carte en anglais parce qu'en fait celle là c'est une carte alors c'est ultimate masters il me semble je voudrais pas dire de bêtises et je pense que c'est ultimate masters exactement c'est ultimate masters et ont en fait c'était une édition qui est sorti mais qu'en anglais pas en français donc c'est quand même intéressant et la temporelle manipulation c'est vrai que c'est une carte qui est bien qu'ils se trouvent pas facilement et qui est plutôt côté eh ben c'est une super carte les amis ah ouais ouais c'est une carte qui est vraiment intéressante vraiment vraiment moi je suis je suis plutôt content elle n'est pas forcément facile à trouver et ben voilà je parlais de carte de liste je savais pas s'il y en avait je vous confirme qu'il y en a toujours et celle là elle vaut elle vaut son posant d'or les amis ça c'est top 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 là je suis bien content et ben voilà là je crois que le lancement est fait c'est c'est parti les amis pour cette boîte de 30 sort d'extension ça les booster collector les booster d'extension avec une carte je ne peux pas dans quel sens ça doit être comme ça mais je suis même pas sûr c'est le visage de la femme qui est ici ça c'est bizarre bon on continue alors forêt up science environnementale courbe sinueuse bio mathématicien à vocation de l'inlay éclair de lucidité coureuse de vortex m symétriste divisé par zéro chaudron pestilentiel en rare négation mais j'ai déjà eu celle là il me semble bon après 63 en même temps si j'en ai une par booster peut-être finir par contre et s'extra j'en ai pas vu à penterie apprenti de cantrix et un parasite et les extra oui je n'ai pas vu d'extra c'est pour ça d'expansion alors ils ont fait tout mis sur les archives mystique beaucoup plus compliqué à avoir en plus vu qu'il ya beaucoup d'archives mystique ça c'est que cette fois quand j'ai ouvert la boîte de 12 booster collector je n'avais pas tant que ça des extra j'en ai eu que 18 sur 100 cartes différentes c'est chaud patate les amis pour les avoir chaud patate parce que vu qu'ils m'ont maintenant mis des archives mystique dans tous les boosters qu'ils ont mis aussi des cartes japonaises et ben et puis là à priori ils auront mis beaucoup d'archives mystique forêt invocation d'esprit place de l'arche sortie scolaire expert à russe pisse jure mage de gantrix je pense qu'il ya quand même des extra dedans ça serait aberrant campus de gantrix alors c'est vrai que j'ai déjà eu une de listes alors il y aura moins de listes normalement ils avaient dit entre 5 et 7 par boîte l'oréat elles sont et l'ombre pardon expressionniste élémentaire on a quand même essayé d'avoir un grand nombre de cartes différentes ce serait quand même cool ce serait maximum le compte le but c'est d'en avoir un maximum de différentes commandements de gantt candrix on va déjà de suite de rares dans le même booster c'est cool et la voile en de serpents archi mystique à vocation élémentaire bon tant pis et puis là c'est rien du tout c'est rien du tout je continue alors comparé à l'édition spirale temporel j'ai ouvert trois boîtes 108 boosters là je voudrais qu'une seule boîte d'extension c'est vrai qu'il est j'ai privilégié aussi des boîtes une boîte de 12 booster collector en même temps et comme ça c'est de voir ce que ça donne en espérant avoir un maximum de cartes différentes il fumé nécrotique sentinelle sans âge pause étudiante archiviste mécanique ensevelir sous les livres orateurs tony truand qui liant du hélice d'encre golem réfléchissant sans grammage inhumain dit quelque chose celle là ont si je n'ai pas déjà eu inquisition de kozilek et celle là en mystique archives ah c'est cool ça c'est cool c'est cool mais je n'avais pas en tout cas match du spectacle et au bas voilà une autre une autre une autre liste en fait c'est à la place du jeton à la fin donc c'est une deuxième de liste on peut les reconnaître avec le petit logo qui est là voilà alors faire attention avec les mystiques booster mystique qui avait à l'époque aussi qui ont aussi un peu même type de logo mais je crois que c'est pas les mêmes cartes qui ont été édité dans ces familles là donc c'est ça la différence en fait mais là écoutez c'est plutôt c'est plutôt cool nuisance comment c'est quoi la carte nuisance engine c'est une carte 2d pas une carte qui est forcément super côté mais elle était dans un bloc muro d'un mais là si je crois que ça c'est du plein de chaises il me semble je sais plus plein de chaises loin le deux fois il me semble que c'est ça je passe les boosters de l'autre côté et c'est le dernier du premier tiers de la et par contre là pour l'instant j'ai eu que je me parle et j'en ai eu trois pas dans trois mythiques c'est une super mythique l'édition the list alors comme on la regarde cela comme ça ou comme ça ouais ok elles sont ces fois sont d'accord c'est à l'envers à les montagnes invocateurs d'encre la élimination gestion assistant du bio bio plex dracon ronc aiguille route à artistes mercuriel inspiration ignécente arche luxuriante régime d'entraînement en rare option c'est une peu comme une archive mystique et après on a une carte premium inspiration ignécente et un jeton esprit le numéro 6 allez on attaque la deuxième ville le onzième booster avec une très très belle image elle est signée celle là c'est ce que j'ai constaté c'est que il ya des images en version normale mais il ya aussi des images qui sont signés donc je pense que celle là sont beaucoup plus rares enfin trouver les cotations de ces images aussi ça amène encore une diversité dont tout tout c'est tout c'est toutes ces cartes magiques en fait elle est pleine invocation de nuisibles en prime ancien téméraire embrouillant burogue soupe traction ésotérique élevé au carré coupe sineuse bio mathématiciens lance de mortalité plagues doyen du chaos alors ça c'est une multicolore parce qu'il ya en fait il ya les deux côtés après on a spirale de croissance mais je vais vous montrer le deuxième côté c'est augusta doyen de l'ordre voilà et là j'ai en archives mystiques spirale de croissance donc hop et au lame du destin qui est une rare premium en archives mystiques il n'y a pas d'extra tout l'instant je n'ai aucune extra alors effectivement je pense que les extras on peut pas les avoir à mon avis autrement autrement que que dans que dans les boosters collector bah écoutez l'âme du destin c'est une très belle carte celle là c'est une seulement fait un paquet maintenant des des premium archi mystique hop et puis là ça sert du tout et hop c'est parti une grande chance que je complète des archi mystique au détriment des autres des autres catégories de produits de cartes allez c'est parti il conjuration de base grand jeu apprenti de flestres fleurs livres de bibliothèque troll diplômé beaucoup de communes dans un booster de peu commune filtre fortifiant vrille vorace l'eau la 6 calme rage salle des oracles donc de rats ok exacerbation et général de l'air sanglante et un jeton esprit les jetons j'ai pas l'impression que l'impression de toujours avoir les mêmes alors c'est parti hop la première image pleine introduction aligné l'annulation invocation de l'inlet éclair de lucidité coureuse de vortex place de l'arche des foyers le booster d'avant j'ai au moins six ou sept peu commune un traîneur saumâtre décoque sur mortel dina macéreuse dame ou une mythique ah bah c'est une extra ça ben voilà et une extra j'ai une extra il y en a une alors je les amis il y en a une c'est la puce à l'aller les pas mal rouen et rudit étincelle ben voilà c'est une extra je vais peut-être la mettre sous une pochette plastique celle là après je sais pas ce que ça ce que ça vaut réellement mais c'est la seule pour l'instant que j'ai en version mit en version extra c'est parti et on a une contrainte alors que là des archimétiques on en a un paquet en cellulaire sous les livres et en fait c'est c'est presque dommage j'arrive pas à voir des mythiques de l'édition les amis j'en ai très peu hier quand j'ai ouvert les 12 booster collector je crois que j'en ai eu une ok mais en fait il ya quand même il y en a et dans la marseille alors j'arrive à avoir des mythiques d'autres là c'est j'ai eu mythique extra j'ai une mythique ici j'ai eu une mythique the list j'ai eu une mythique aussi archi mystique mais une seule de la famille sur les 16 alors voilà les amis je sais pas ça devient compliqué voilà faut acheter une bonne de 36 booster en normal si vous voulez vraiment compléter au maximum la famille mais si vous achetez 30 mots vous n'aurez pas de vous n'aurez pas les extras vous aurez pas les trucs comme ça quoi donc et c'est dommage c'est bien difficile financièrement de pouvoir tout assumer il ya un jeton comme ça c'est quoi c'est une guivre ça allez c'est parti marais en version premier homme transformation instable sorties scolaires experts à ruspice jure match de candrix campus de candrix hélice des terres nombre d'or et un maximum de cartes différentes premium peu commune autant que j'ai toutes les cartes communes et peu commune ça serait super intéressant strict stade de strict savonne ça si ça leur fait penser des cartes pokémon stricts des rêves voilà il y en a deux carrément donc ça c'est cool c'est cool parce que ça ça complète mieux la collection là la première ouais première stricte des rêves c'est quand même c'est pas des presse qui est marrant c'est ce que j'ai constaté c'est que quand il ya des plusieurs cartes rares de l'édition c'est pas forcément des cartes intéressantes quand il y en a plusieurs en maintenant dans le même booster remue méninge à elle est allée à nouveau j'ai eu celle là je l'ai déjà eu samedi quelque chose alors je l'ai eu tout à l'heure dans cette boîte là où dans les premiers booster ou alors je l'ai eu hier en ouvrant les 12 booster collecteur c'est une carte qui revient souvent remue méninge après c'est vrai que c'est des cartes extra à moins que j'ai eu en version non j'ai eu en version premium et voilà maîtrise vers d'ailleurs c'est une rare et rare premium alors bon c'est une carte de plus mais on verra parce que maintenant c'est vrai que au nécrotique sliver c'est une de lisse et la troisième de la boîte alors c'est vrai que maintenant comme les amis comme ils ont ils ont proposé beaucoup plus dans les boosters déjà je crois qu'il ya une premium par booster dans les boosters collégorique des premium et c'est vrai que même dans les boosters normaux c'est tous les quatre boosters je crois que maintenant il ya une carte première voire où tous les trois boosters donc ça fait qu'il ya beaucoup plus de cartes premium qui sont sur le marché et forcément les codes sont beaucoup moins beaucoup moins intéressante que qu'auparavant en fait c'est beaucoup plus facile maintenant que se procurer la totalité d'une extension encore première et voilà je sais que ces cartes il y en avait 80 je crois il me semble 80 toujours j'avais réussi en en achetant trois boîtes de 30 douceurs d'extension je les avais tout eu pour la l'édition zendica rising vous invite même à aller voir les l'ouverture et puis les bilans c'était une foison de deux grandes grandes cartes alors parlons j'ai pas dit donc introduction à la prophétie grand jeu escrocs de givre percée voilà stadium arcelle ça fait penser du harry potter maintenant ok duel de mages approche du dragon débat animé s'occuper des nuisibles élite de la garde des dragons ok revitaliser oratrice de poussière ardente et où une rare food chain à celle là par contre elle en anglais marre toutes les cartes de liste en anglais par contre un jeu j'ai vu j'ai dit une bêtise tout à l'heure je pensais qu'il y aurait peut-être des éditions maintenant peu importe elles sont qu'en anglais donc celle là franchement les amis je vais bien me la mettre de côté parce qu'elle est c'est une carte de fou une carte de fou les amis en fait c'est une carte des masques de mercadia une réédition et c'est la chaîne alimentaire et alors celle là c'est assez booster d'extension sont intéressants parce que je viens quand même d'avoir deux cartes de fou mais celle là plus particulièrement qui vaut plusieurs dizaines d'euros c'est des cartes que j'aurais jamais pu me procurer je vous avouer je veux pas acheter des cartes à ce prix là et ben là là les amis ça fait très très fort effectivement jeu au mais je mets de côté la nouvelle famille où je vais peut-être pas avoir forcément beaucoup de cartes mais alors là c'est des cartes de fou des cartes de fou des cartes de fou incroyable continue l'ouverture allez hop très beau dessin allez il à vocation et les élémentaires voyant de combats au giard découverte soudaine chez deux élémentaires resculter dévore malheur d'ailleurs maugot spasmoï débat universitaire shell doyance doyenne de lire alliance ça fait quand même les amis quatre cartes de liste un jeu petite précision je disais entre 5 et 7 début j'avais pas du tout plus j'en ai eu plusieurs sur des boosters de suite donc franchement c'est cool c'est plutôt encourageant pour la suite et on continue à paris de théseret et ben c'est une archie mystique rare découverte soudaine et trésor trésor je n'avais peut-être pas vu celle là nouvelle telle carte montagne invocation de nuisible escrocs de givre percé duel de mages approche du dragon débat animé apprenti de candrix candrix aussi cultivateur de candrix la 6 lumi nombre j'ai peut-être pas celle là cool choc j'ai déjà eu c'est sûr c'est un choc c'est d'or élémentaire et une carte bidon j'ai un doute là parce que entre les cartes the liste qui sont à la fin des fois des cartes un peu particulière et ses cartes qui ne servent à rien c'est un doute les 30 bouteurs à dire comme le jeu de temps différent un peu comme gênant de pas avoir le tous les jetons hop la nouvelle carte alors marais réduire en souvenirs donner l'exemple interrogation surprise déluge de pigments séquences émergentes guide qu'elle puis simone prodige de candrix déni décisif au une mythique marinda partisane des étudiants mythique normal enfin enfin parce que c'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup alors est ce que c'est intéressant pas intéressant elles sont pas terrible c'est pas terrible c'est pas grave c'est une deuxième mythique normal foudre à ça par contre c'est pas mal du tout foudre c'est une carte qui est une carte un peu mythique on va dire d'enseignement mais c'est une carte mythique de 2,2 du jeu magic the gathering parce qu'elle existe depuis les éditions alpha et c'est une carte qui vaut très très cher généralement dans toutes les éditions où elle est sortie ça valait pas mal celle là je sais pas comment ça peut valoir dans dont c'est excité de cette nouvelle édition je suis pas sûr que ça va quelque chose mais mais bon elle est parfois il donc chez qui a eu des foils qui montaient jusqu'à 10 euros foudre et géo sculptrice de torrent en rares premium et trésor trésor zut allez on ouvre les continue quand on a ouvert les amis donc bien savourer cette ouverture et ses nouvelles cartes qui sont magnifiques encore une carte à les forêts invocations de fractales voyant de combat aux chiars découverte soudaine chez de l'élémentaire reculter donner l'exemple résoudre l'équation sondé l'interdit commandement de plume argent je suis pas sûr qu'ils aient des rares qui soient vraiment 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 intéressante je crois pas planification stratégique en mystique archives divisé par zéro et une carte bidon regardez vite fait les jetons les jetons on a quand même neuf et sur les neuf j'en ai j'ai 7 le 6 2 5 7 6 5 4 3 donc il manque le 1 le 2 le 8 le 9 il manque 4 quand ça alors qu'est ce qu'on a la montagne à vocation d'encre l'un match de spectacle voltigeurs des cascades jure maj de prismarie campus de prismarie chasseurs dommages tunnel d'accès aboutissement des études aux deux rares dans le même booster c'est cool qu'est-ce teuse strict et frissons de probabilité c'est une peu commune archivistique élevé au carré et ou à meurage ça c'est une carte peu commune des masques de mercadien fans de the list pardon une reddition des masques de mercadia donc c'est une nouvelle carte donc c'est cool c'est cool une de plus j'en suis à 5 dans cette boîte et moi est ce qu'on mène booster 3 6 il me reste un tiers de la boîte à ouvrir donc effectivement pour l'instant j'ai que enfin non j'en ai trop 4 5 mythique quand même 5,2 d'édition normale une d'extra une archivistique et puis j'ai une mythique aussi exceptionnel qui est ici dans les listes et puis après bon ben j'ai vu j'avais une carte signée dans les cartes les cartes à séries pour les rares c'est tout pas mal sans avoir l'intérêt c'est d'avoir un maximum de cartes différentes et de compléter admitté ce qui peut manquer éventuellement ou d'échanger ça se regarde peut-être comme ça incroyable ces images un énorme travail sur ces images montagne invocation de fractales entrées des classes première année impatiente escouade malveillante pour être arrogant campus de plumes argent fagnon d'équipe bottes du séphir croissance exponentielle résister à la tempête c'est bien parce que j'envoie des nouvelles cartes il me semble que je les avais pas déjà génial une vingtaine de cartes sur les 63 là c'est bien c'est bien hop invocation fractales pour ça par contre c'est sûr je les et parasites le 5 je l'avais déjà bon alors c'est parti un nouveau c'est le jeu peut-être plus comme ça à mon avis à les forêts repartir de zéro caroc pourrissons professeur de zoom en six carreaux cas piquant lance de mortalité apprenti de flestres fleurs gif de bibliothèque parchemine niste radieuse bizarre et plagues doyen du chaos de rares dans le même booster cool c'est cool ah bah ouais c'est ça me ça me fait plaisir de différentes et puis en plus il me semble pas les avoir vus donc c'est cool revitaliser et d'il a serré c'est une premium peu commune et à pas de jetons ça va être très compliqué là il m'envoie qu'ils sont tellement diversifiés que même les extras il y en a plus dans les moussants d'extension c'est donc à les forêts anatomie renforcée jure match de plume argent protect ma chouette l'un professeur de combat jure match de fort sapiens campus de fort sapiens fin des ombres les amis ce quand même des cartes qui sont magnifiques interception de mascottes la cible pâle déniage je crois je n'avais pas vu celle là top électrolyse je sais pas si j'avais vu aussi celle là je ne sais pas si je l'avais vous semble pas bon faut être arrogant rien de spécial par contre d'un point de vue premium un trésor trésor c'est le 7g déjà d'un point du prévient bon c'est pas terrible dans cette boîte j'ai pas réussi à voir grand chose grand chose d'intéressant alors une belle image encore c'est vrai qu'à chaque booster je vous fais découvrir comme ça une super image un premium plein c'est parce que je cherche invocation élémentaire étude enthousiaste chamane aux deux parchemins trop le diplômé filtre fortifiant bris vorace très d'ailleurs saumâtre plein peu commune là c'est cool de coction mortelle commandement de force apiance c'est une rare choc encore 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 c'est le choc campus de force apiance et oh ça c'est vision de l'avenir triad arbor cd cartes vision de l'avenir j'aime beaucoup parce qu'elles ont des arrondis c'est des cartes vraiment dans l'image elles sont les images sont vraiment vraiment très belle et diray à d'arbord donc c'est donc alors c'est une donc une plus commune de vision de l'avenir bien sûr en français c'est charmie de riad et c'est une carte qui est plutôt intéressante parce que elle est vraiment pas facile à trouver et tout dans la côte est plutôt et plutôt sympathique donc je vais je vais quand même la mettre de je vais la mettre hop dans une petite pochette plastique et c'est une nouvelle carte de liste proposé les cartes de liste j'ai l'impression qu'ils ont quand même rédité des cartes de fou un pas facile à trouver mais en là c'est une de plus et plutôt intéressante alors les amis il me reste si vous faire ouvrir une nouvelle image comme ça ok il invocation de nuisible exclusion mentor entre à broc esprit et rock gardien de ps4 pèlerine des âges débat universitaire tenté par lauric une rare déjà stade de strict savannes j'avais déjà retour au pays je sais pas si je l'avais ces soirs tout plus cher mais ouais celle allait bien c'est cool franchement c'est cool au rythme du village en premium en plus et aux erratiques portales nouvelles de liste ou celle-là je reviens aller voir ça parce que ça c'est c'est exode c'est l'édition exode est bon elle est pas forcément super intéressante bon dommage dommage ça peut être des belles surprises ou c'est une rare quand même un édition exode donc c'est une édition qui est beaucoup plus ancienne que certaines conditions dans le cotard d'avoir cette carte de liste mais effectivement c'est au détriment des jetons je préfère avoir des cartes de disques des jetons les jetons doit se trouve à 15 centimes montagne ce qui m'ont quand même des jetons à vocation de lisible bachotage campus de flestres fleurs il jure match de flestres fleurs infusion d'essence d'ima ma sérieuse dame s'occuper des lisibles dévorent malheur d'ailleurs mavote et une mythique magma opus à une mythique de l'édition normale qu'est ce que ce que c'est ce que c'est une mythique sympa ou pas magma opus non pas terrible pas terrible bon bon elle est quand même une planification stratégie je crois que j'ai déjà eu j'ai remis de faire ça là aussi et puis là rien du tout c'est dommage au moins donné moi je tombe à une carte comme ça qui sera et ça en fait beaucoup quand même regardez les amis le nombre de cartes que j'ai eu sur déjà j'ai même pas ouvert tous les boosters mais voilà le nombre de cartes qui ne servent à rien lui carton dans huit booster c'est un quart de la boîte j'ai une carte pour une qui saura à l'une qui est à 3 4 5 6 mythique dans la boîte c'est tout pas c'est tout si mythique dont 3 en version normale c'est une bonne extension une bonne extension même en folle j'ai pas une mythique folle quoi eu des rares folles mais bon plein à sortie des mascottes il faut demander des mythiques il faut les demander arrive tout de suite j'ai vu qu'il y avait des trucs bizarres que ça sortait tout de suite mais bon ça ne vaut rien du tout bon mais c'est grave c'est une mythique quand même allez hop après élève modèle et locution exaltante voix d'accompagnement bruce brune mage prometteuse recherche appliquée accueil exclusif fin de semestre renaissance précipité de rares roule trou de mémoire une autre tunnel d'accès peu commune terrain hockey et rien ça m'énerve ses cartes bon ben voilà il me reste trois booster et manque quatre jetons donc ça c'est sûr c'est réglé je ne peux pas alors elle est belle cette carte alors montagne science environnementale par ceux des reliques historien illustre mur déterré des ficteurs de grimoire découverte fascinante excavation de fort sapiens qu'un torus historien de terrain je sais même pas si je les avais c'est de la historien des lames négation oui je l'ai eu meneur de passer revenu il ya plein de peu commune je sais pas trop et où ben voilà une carte de liste encore une buriale rite ça c'est quoi c'est ni strats ça il me semble c'est ça que de déterminer c'est ni strats ok allez on complète donc je serai bien dans la moyenne et il me reste deux boosters pour les cartes de liste ça confirme la moyenne c'est juste que les cartes extra ont été remplacé par les cartes archivistique à quoi donc d'ailleurs par contre c'est dans tous les victimes justement j'ai pas si ça reste pour que ça reste pour reproduire comme ça dans les autres familles avoir il réduit en souvenir avertissement du professeur lettres d'admission rentrée des classes je me posais la question pourquoi les familles entières se peuvent se trouver s'acheter sur internet pourquoi elles étaient passées à des prix autour de 250 euros le 280 200 maxi dans les dernières éditions et ben en fait je me dis qu'elles sont passées à ce prix là parce qu'il ya tellement de cartes autres que l'édition normale que c'est très compliqué de les avoir en fait donc soit on achète à l'unité ça coûte plus cher soit alors les magasins ils sont maintenant les poches c'est dommage vraiment dommage première année impatiente escouade malveillante pour être arrogant spasmoï sculptrice de torrent frissons de probabilité approche du dragon en premium et rien à une dizaine le dernier booster avec cette image pleine invocation d'encre l'un entrée dans l'histoire conseil du mentor épreuve de talent recalage feuilles blanches plein 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 de peu commune c'est cool familier de l'entrape rock 7 ou 8 peu commune oratrice de poussière ardente alchimiste accompli c'est une flopée peu commune dans ce booster ensuite vrille d'angoisse basse et nouvelle archi mystique je faisais même pas si je l'avais déjà celle là ok bon ok et c'est une 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 carte premium commune classique invocation d'alimentaire mais je suis sûr que j'ai déjà eu plein de fois et esprit le 6 je l'ai déjà eu donc le bilan les amis ça y est j'ai ouvert les 30 booster d'extension donc on constatera que les cartes extra ont été grandement remplacé par les cartes archives mystique ça va être très compliqué d'obtenir les cartes sans carte extra il y en a eu une seule dans cette boîte de 30 booster d'extension une seule et sinon faut acheter des booster collector qui sont très chers donc il va falloir voir les prix mais je pense que les valeurs si les valeurs des cartes extra augmentent pas sont pour plus élevés que les autres familles ça me paraîtrait quand même bizarre parce que je vois pas comment en avoir effectivement j'ai eu 4 5 6 7 cartes mythique dedans j'ai même pas réussi à avoir les neuf jetons parce que on tire quand même dix cartes dix cartes qui ne servent à rien sur les 30 booster donc ça c'est vraiment dommage après j'ai eu quand même des cartes de liste forcément c'est à la place d'un jeton j'en ai huit huit cartes de liste donc c'est plutôt honorable mais surtout j'ai eu ces deux cartes de fou celle là je suis bien content de les avoir parce que c'est vraiment des cartes vraiment exceptionnel qui valent plusieurs dizaines d'euros donc c'est cool pour une collection c'est super cool à voir celle-là roanne ce que ça vaudra moi je sais par exemple que le commandant primordial c'est une carte qui est plutôt intéressante et mais mais qui vaut pas cher voilà c'est une carte de collection on va dire il faudra voir là dedans ce qui peut me manquer parce qu'effectivement 4 5 6 7 8 9 10 11 13 en train de booster g33 cartes archives mystique les prix de certaines sont pas très très élevé à par une ou deux mythiques disons que ça peut se procurer à l'unité et en train de booster j'ai pas été marquée spécialement par les cartes premium mais voilà par exemple pour les rares 37 4 à 37 4 à je sais pas combien il y en a dans la famille plus ces quatre là qui sont mythiques voilà voilà le bilan alors en sachant qu'il ya une carte art series par booster d'extension qui avait au moins une carte archives mystique il ya eu son quota de cartes the list j'ai eu une seule carte extra point de vue rare point de vue foil va falloir voir ce que je complète avec tout ça les jetons j'arrive pas tous les avoir c'est un peu un peu dommage parce que c'est quand même des cartes pas terrible ça veut dire que les prix des jetons vont augmenter si on a plus de difficultés à les avoir ça va être ça va se compliqué voilà bah écoutez les amis c'était c'est la fin de cette vidéo d'ouverture d'une boîte de 30 booster j'hésitais pas n'hésitez pas à voir la vidéo si vous n'avez pas encore vu que j'ai mis en ligne hier qui était sur les ouvertures de 12 booster collector de cette édition et j'espère bientôt vous proposer d'autres vidéos sur cette nouvelle famille qui est sorti stricts à veulent l'académie des mages voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo